Donc, bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue au Centre de Thérapie Intégrative et Nouvelle Technologie dans le cadre de nos conférences mensuelles. Donc, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Anne-Claude Ziegler, qui est psychothérapeute depuis 31 ans, qui est l'autrice de trois ouvrages parus chez Solar, dont deux sur le sujet de ce soir, donc la perversion narcissique. Donc, Pervers narcissique, Ballet masque, La jalousie amoureuse, une effroyable opportunité qui vous fait grandir et Retour sur les pères narcissiques, 50 situations de vie pas si anodines pour les démasquer et leur faire face. Et donc, en exclusivité, ce soir, Anne-Claude Ziegler a décidé de nous faire l'honneur de vous annoncer le petit troisième et dernier de la série, qui va s'appeler, c'est un titre de travail, mais enfin, je pense qu'il reste un titre de travail, la question entre toutes, une fois qu'on est sorti de la panade, enfin, du cœur de la panade. Voilà, donc, qui sortira en janvier 2023. Voilà. Un petit peu de temps. Donc, personne n'est au courant, donc une petite exclue pour ce soir. Voilà, spécialement pour Alexandra, merci. Voilà. Et pour vous tous. Donc, ce que je vous propose, donc, bienvenue encore, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions, soit en même temps, voilà, pendant la conférence, sinon à la fin. Voilà, ce sera une conférence d'une heure environ. Voilà. Ça va, je vous ferai. Au feeling. Au feeling. Voilà. Si vous avez des questions qui vous brûlent, absolument, posez-les maintenant. Si ce n'est pas le moment, je vous le dirai. Et alors, j'ai une tendresse particulière pour les questions idiotes. Surtout, ne les retenez pas. C'est que j'ai jargonné ou que j'ai dit un truc pas clair et il y en a un qui se déboue, ça rend soulage simple. Donc, surtout, n'oubliez, ne laissez pas de côté les questions idiotes. Super. Vous êtes libre. Alors, n'oubliez pas de bien, non, j'ai mis une option, mais de désactiver vos micros parce que ça fait des interférences ici. Donc, voilà. Donc, ce soir, la conférence est en mix. Donc, il y a des personnes ici dans la salle et vous tous, donc, en visio, sur Zoom en même temps. Voilà. Ça marche. Bonne soirée, bonne conférence. Allez, c'est parti. Donc, je vais traiter en une heure quelque chose que je pourrais traiter en douze. Donc, je vais essayer de me tenir. Bon, donc, c'est une conférence sur les pervers narcissiques et un sujet qui interroge beaucoup et qui a l'honneur et le désavantage d'être à la mode. C'est bien que ce soit à la mode parce que ça éveille chacun sur le sujet et puis que ça dit aussi quelque chose, il me semble, de notre société, qui est qu'on supporte moins la maltraitance, la déshumanisation. On commence collectivement à prendre conscience de ces choses-là et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça émerge si fort. Donc, voilà, pour le meilleur parce que le nombre de gens qui arrivent dans ma consultation, par exemple, en disant je ne savais pas ce qui se passait, j'étais malheureuse, malheureuse, etc. Et puis, je suis tombée sur un bouquin, une vidéo, une parole, une copine qui me raconte que et tout d'un coup, tout s'éclaire et je comprends ce qui m'arrive et rien que ça, c'est soulageable. Donc, bienvenue. Voilà, donc ça, c'est pour le meilleur. Pour le pire, parce qu'on raconte tout et n'importe quoi à ce sujet. Décalez-vous, Guylain ? Oui, voilà, génial. Il y a de soucis. Voilà, pour le pire, parce qu'on raconte tout et n'importe quoi sur le sujet, que tout le monde s'autorise sa parole. Alors, évidemment, chacun a le droit de parler, mais que de temps en temps, il y a des amalgames un peu forts et que de temps en temps, on raconte des grosses bêtises au point de banaliser la notion, ce qui est très embêtant, parce que pour le coup, c'est quand même un sujet sérieux. Il est question de destructivité. Il est question de toxicité, parfois extrêmement violente pour les gens qui vivent dans la relation avec un pervers narcissique et que si on banalise le sujet, les personnes qui se trouvent sous emprise, on va y revenir, ne sont plus crues, ne sont plus crédibles. Voilà, aujourd'hui, à la moindre difficulté relationnelle, on accuse l'autre, on peut accuser l'autre en tout cas de perversion narcissique, au point, par exemple, que les juges qui ont dans les affaires de divorce beaucoup d'importance ne peuvent plus, ne veulent plus entendre ce mot-là, ce que je peux comprendre, parce que, voilà, au moindre conflit, etc. Bon. Alors, on va faire la chose suivante, je vais commencer par raconter ce qu'est la perversion narcissique et l'emprise, et puis dans un deuxième temps, je vais dire ce qu'elle n'est pas, le tout en une heure. Alors, attendez. Est-ce que je... Oui, sinon je l'ai en face, mais parfaitement, ça va, c'est le pas de bol, le tout en une heure, ce qui est un peu une gageur, mais je vais essayer de la tenir. Alors, qu'est-ce que c'est que la perversion narcissique ? La première des choses qu'il faut affirmer haut et fort, c'est que ça n'est pas une caractéristique de caractère, c'est plus que ça, c'est une pathologie. On a de nombreux troubles de la personnalité, vous, moi, les passants dans la rue, des trucs qui vont de guingois, des machins qui ne sont pas tout à fait réglés, c'est normal. Et puis, il y a quelques personnes qui sont porteurs d'une franche pathologie. Les pervers narcissiques en sont. Et c'est une pathologie embêtante parce que les pervers narcissiques sont des personnages qui avancent masqués avec deux masques. Le premier, c'est le masque de charmant aux charmantes qui émerge, qui affleure au moment de la séduction et puis qui, rapidement, tombe quand on tombe dans l'aspect destructif de l'emprise. Donc, ça, déjà, c'est embêtant parce que souvent, le monde extérieur à l'emprise elle-même ne comprend pas et dit, mais c'est une personne charmante, je ne comprends pas ce que tu as, je ne vois pas où il y a le problème, etc. Et le deuxième masque est beaucoup, beaucoup plus pernicieux, c'est le masque de la normalité. Ce sont des gens qui ont l'air absolument normaux et dont on met très longtemps, y compris quand on est la proie de ce type de personnes, dont on met très longtemps à apercevoir qu'il s'agit d'une pathologie vraie. On se dit, on cherche à expliquer les dysfonctionnements, rage, etc., colère, destructivité. On cherche à l'expliquer par des ressorts d'explications communes. Il a des ennuis au boulot, elle a des hémorroïdes, j'en sais rien, moi, il a mal aux pieds, alors qu'en réalité, ce qui se passe derrière est vraiment de l'ordre de la dynamique pathologique. Bon, mon expérience avec les proies que j'accompagne maintenant depuis fort longtemps, c'est que ça met un bon moment avant qu'elles aperçoivent vraiment qu'il s'agit d'une pathologie. Je ne pense pas à vous regarder, mais je sais que vous êtes là. Alors, de quelle pathologie s'agit-il ? En fait, il s'agit d'une espèce de mélange de plusieurs traits caractéristiques. Le premier trait, c'est le trouble narcissique. Donc, on peut être, ça c'est un premier diagnostic qui ressemble, mais qui n'est pas de la perversion narcissique. Le trouble narcissique, c'est un trouble du rapport à soi, la plupart du temps grandiose où la personne imagine qu'elle est plus qu'elle n'est en réalité, elle ne retient d'elle que les aspects positifs et les magnifie, les amplifie, etc. En général, elle est centrée sur elle, elle est centrée sur l'image qu'elle donne, elle fait tout ce qu'elle fait, non pour le faire, mais pour paraître le faire, et que ça a l'air bien et grandiose. C'est une personne qui est tellement nombrilocentrée qu'elle manque absolument d'empathie et que, pour jargonner comme les psys, elle ne constitue pas l'autre comme sujet. Et qu'elle aperçoit l'autre, non pas comme un sujet, comme elle-même, mais comme un objet. Donc, on rentre déjà dans la réification, dans l'objectivation, dans la chosification de l'autre. Ça va ? David, tu fais une grimace, c'est parce que je ne suis pas claire ? Non, je ne suis pas claire. Ok, ça marche. D'accord, d'accord. N'hésitez pas à le dire si je ne suis pas claire. Voilà, j'avais un prof de psycho, il y a pour un moment, qui disait, alors c'est très simple, vous êtes en première année, pour l'instant, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. C'est quand les autres ne comprendront plus ce que vous dites que vous pourrez vous dire que vous avez appris quelque chose. Donc, j'ai toujours peur qu'on ne me concrète pas, surtout si ce n'est pas clair des faits. Voilà, donc j'ai dit, le narcissisme grandiose est pertinente de moi, la non-constitution de l'autre comme sujet au même titre que moi, le manque d'empathie et la distorsion de la réalité. On est déjà dans des cours d'école de la réalité, on commence déjà à être franchement dans la pathologie. Dans la perversion narcissique, s'ajoutent à la pathologie narcissique des éléments tout à fait particuliers qui font des pervers narcissiques des gens destructeurs. Les gens narcissiques tout court sont, pour parler français, extrêmement chiants, extrêmement difficiles à vivre, tout à fait pénibles. Mais on peut sortir d'une relation avec une personne narcissique à peu près debout. En revanche, on va le voir, dans la relation avec le pervers narcissique, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la destructivité pernicieuse qui s'actualise et ça, c'est embêté. Alors, les aspects pervers. Donc, il y a des chercheurs loftus, et attendez, j'ai écrit parce que je ne sais plus, comment ils s'appellent ? Jones et Paulus, pas du tout loftus, Jones et Paulus en 2004, qui disent que dans la perversion narcissique, s'ajoutent deux éléments, puis un chercheur plus tard en a ajouté un troisième, qui sont, d'une part, l'aspect machiavélique, calculateur, froid. Le narciss, il manque d'empathie, l'aspect pervers est froid, c'est-à-dire qu'émotionnellement, une fois qu'on a ôté le masque, il n'y a rien, d'accord ? On a des machiavèles. L'aspect psychopathique, c'est pour ça qu'on discute parfois sur est-ce que les pervers narcissiques sont psychopathes ou pas. Non, ils ne le sont pas ou pas entièrement, mais il y a en effet des aspects psychopathiques. C'est quoi la psychopathie ? C'est la propension au passage à l'acte agressif envers autrui, en déniant que l'autre ait des droits, en déniant la dignité de l'autre et en n'apprenant pas de ses erreurs. C'est-à-dire qu'ils font des bêtises, ça a des conséquences néfastes et la fois d'après, on prend les mêmes et on recommence, d'accord ? Voilà l'aspect narcissique, machiavélique, psychopathique. Et puis le dernier aspect, c'est l'aspect sadique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont de la jouissance à voir que l'autre est détruit. Et c'est quoi cette jouissance ? Précisément dans le cas de la perversion narcissique, c'est une jouissance narcissique. C'est-à-dire que moi, pervers narcissique, je vais mesurer ma grandeur à ma force de destruction. D'accord ? Donc, à chaque fois que j'ai réussi à mettre l'autre à terre, je me targue et je m'enorgueillis d'avoir réussi à le faire. Ce n'est pas très sympathique, vous voyez pourquoi j'ai insisté sur le fait que ce n'est pas des personnages sympas. Dans la perversion narcissique, est-ce que je dis maintenant ? Oui, dans la perversion narcissique, il s'agit pour l'individu porteur de cette pathologie de projeter sur les autres, le monde extérieur, tous les aspects de lui dont son narcissisme grandiose ne veut pas. D'accord ? On va voir que c'est une concentre. L'autre est utilisé comme poubelle psychique. Moi, perverse narcissique, je suis idéale, formidable, sans défaut. Et donc, si un défaut ou une difficulté apparaît dans le monde extérieur, ce qui ne manque pas d'arrivée, c'est de la faute de l'autre et je vais user de manœuvres diverses et variées pour confirmer à l'autre que c'est de sa faute. Et que moi, je n'y suis pour rien. Si j'ai raté les crêpes, c'est que tu m'as énervée en me demandant où était la farine. Voilà, c'est tout, c'est simple. Alors, ce type de personne installe avec certains autres une relation particulière qu'on nomme relation d'emprise. D'accord ? Donc, dans la relation d'emprise, j'ai, mais je ne suis pas la seule, l'habitude de nommer le prédateur ou la prédatrice, qui est le pervers narcissique, et la proie, qui est la personne qui est sous l'emprise du prédateur ou de la prédatrice. Petite parenthèse. Perversion narcissique, manipulation. Alors, ça fait couler de l'encre formidablement. Je connais même des gens qui prennent des aires d'octes pour dire que « Ah, attention, ça n'est pas du tout la même chose ». Si, ça peut être la même chose. J'explique d'où ça vient. Le terme pervers narcissique, il a été mis au point par un psychanalyste qui s'appelle Paul-Claude Racamier en 1986. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, ça veut dire qu'on ne le nommait pas comme ça avant. Donc, comme il est psychanalyste, ce qu'il regarde, c'est le fonctionnement intra-psychique de la personne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bestiole ? Quelles sont les dynamiques ? Quelle est la structure ? Comment ça fonctionne ? Maintenant, en psychologie, il y a un autre courant qui est le courant cognitif et comportemental. C'est-à-dire que c'est un courant qui commence par observer ce qu'on voit de l'extérieur. C'est ni mieux ni moins bien. C'est un autre point de vue, c'est une autre observation. Donc, là où les psychanalystes vont dire perversions narcissiques, les thérapeutes ou les psychologues cognitifs ou comportementalistes vont dire le comportement qu'on voit le plus, c'est manipulateur. Maintenant, on va y venir, ce n'est pas parce qu'on manipule un peu qu'on est pervers narcissique. Il faut que la manipulation soit récurrente et que la personne n'arrive pas à faire autrement et qu'il y ait des conséquences graves. D'accord ? Mais pervers narcissique et manipulateur récurrent, en fait, c'est deux points de vue, mais en réalité, c'est la même chose. D'accord ? Alors, la relation d'emprise, elle est faite de quoi ? Elle est faite de deux grands mouvements. Il faut bien résumer un peu, parce qu'encore une fois, dire en une heure ce qu'on pourrait dire en douze, il faut bien un petit peu regrouper les items. Le premier mouvement, c'est la prise de pouvoir sur l'autre et le contrôle. Et ça ne se fait pas de façon massive comme le patron caractériel de base. Ça se fait de façon détournée et pernicieuse. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas venir. Et elle est faite de déshumanisation et d'instrumentalisation de l'autre. C'est-à-dire que le pervers narcissique va transformer l'autre en instrument et va lui enlever son humanité. D'accord ? D'autres, j'ai réentendu il n'y a pas longtemps dans une conférence où la conférencière Cynthia Fleury, pour ne pas la nommer, parlait de réification, réduire l'autre à l'état d'objet. Bien. Pour prendre le pouvoir, pour déshumaniser l'autre et pour l'utiliser, pour l'instrumentaliser, le pervers narcissique ou le manipulateur pathologique va utiliser précisément un certain nombre de manœuvres ou de manipulations qu'on ne va pas voir venir. Et c'est là qu'on fait de la soupe à la grenouille. Vous connaissez la recette de la soupe à la grenouille ? Il y a deux recettes. Dans la première, on fait bouillir de l'eau et on cherche à jeter une grenouille dedans. La grenouille n'est pas complètement stupide, elle ne veut pas aller dans l'eau. Dans la deuxième recette, on met une grenouille dans une casserole avec de l'eau à température ambiante et toutes les heures, on monte la température d'un degré. Au bout d'un moment, on a de la soupe à la grenouille. D'accord ? Ce que fait le pervers narcissique, c'est de la soupe à la grenouille. Voilà. Les manœuvres utilisées font couler beaucoup d'encre à juste titre. J'ai cherché à en repérer un certain nombre et à les démonter comme une horloge dans mon dernier bouquin pour qu'on voit ce qui est à l'œuvre parce que c'est comme un tour de prestigitation. Quand on voit ce qui fait le prestigitateur, ça ne marche plus. Ces manœuvres ont fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas parce qu'on en fait une de temps en temps qu'on est pervers narcissique. Elles sont, encore une fois, répétitives, itératives et la personne ne peut pas faire autrement. La base, le plus petit commun dénominateur de toutes ces manœuvres, c'est la projection et le retournement. La projection, en psychanalyse, c'est le fait d'attribuer à l'autre une pensée, un sentiment ou un comportement qui, en réalité, m'appartient mais que je dénie et que j'attribue à l'autre. D'accord ? On voit bien comment cette projection, c'est le résultat du déni de toutes les parties sombres de soi. D'accord ? Et pour pouvoir projeter efficacement, le pervers va se... Ou la perverse, encore une fois... Alors, je fais une parenthèse. Pardon. Je dis le pervers parce qu'en français, le neutre est masculin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme perverse. D'accord ? Et est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes ? Je n'en sais rien. Vu de mon point de vue, comme je suis une thérapeute femme, je reçois beaucoup de femmes sous emprise et de temps en temps des hommes. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas au bon endroit du monde pour en faire des statistiques. D'accord ? Donc, je n'en sais rien. Donc, le retournement. Le retournement, il est fait... Enfin, il s'actualise dans plusieurs grands types de manœuvres. D'abord, et c'est une constante, la dévalorisation de l'autre, l'attaque de l'autre, de tous ses aspects. Et de préférence, des aspects qui sont importants pour l'autre. D'accord ? Au moment où c'est important. Monsieur le pervers narcissique va se marier avec madame. Tant qu'ils n'ont pas d'enfant, il va l'attaquer sur, je ne sais pas quoi, son aspect physique, parce que comme toutes les filles, elle a un truc qui ne va pas. Et puis, à partir du moment où elle va devenir jeune maman et où elle va commencer à s'inquiéter d'être une bonne mère, elle va être attaquée sur sa capacité à être une bonne mère. Ça marche ? Donc, l'aspect qui est le plus important pour la croix, ou les aspects qui sont les plus importants pour la croix. Une autre façon de retourner, c'est de mettre en œuvre le rapport flou que les pervers narcissiques ont avec la réalité en refaisant l'histoire, en réinventant la séquence des événements, quelquefois de façon tellement imperceptible qu'en face, on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est faux. Et tellement imperceptible qu'en face, notre propre sens de la réalité commence à vaciller. Quand il a suffisamment vacillé, le pervers narcissique va s'ingénie à dire « Tu vois bien que t'es dingue ? » Et la personne qui aura l'impression qu'elle ne sait plus tout à fait ce qui s'est passé va commencer à se poser des questions sur sa santé mentale. Ça s'appelle le « Gaslighting » de « Lumière du gaz », « Gaslight », qui est un film sur cette manœuvre en particulier. Le film est sur YouTube. Alors, il est en anglais, mais il est compréhensible, la preuve si je l'ai compris. Je vous invite à aller le voir. C'est un excellent film. Alors, de préférence, un matin où il y a du soleil et où vous êtes de bonne humeur. parce qu'il est extrêmement bien fait. Moi, j'ai mis la journée à m'en remettre. Voilà. Alors, la relation d'emprise, elle fonctionne sur deux temps, la soupe à la grenouille et la destruction. Et alors, on va regarder ces deux temps et du point de vue de la proie et du point de vue du pervers. Comment ça marche du point de vue du pervers ? On peut faire un petit peu de… Donc, le pervers narcissique, j'ai dit, il est porteur d'une personnalité pathologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire notamment que son moi n'est pas complètement solide et constitué. D'accord ? Vous avez déjà dû tous faire des œufs durs ici. Un œuf dur qu'on n'a jamais cogné, qui n'a pas la moindre faille, vous pouvez appuyer dessus jusqu'à demain, vous n'arriverez pas à le casser. En revanche, un œuf dur qui a une petite faille, vous faites comme ça et vous brisez entre vos mains. D'accord ? Le moi du pervers narcissique, c'est comme un œuf dur avec une faille. Il n'est pas complètement solide. Il y a des fuites. Il y a un risque d'éclatement comme la coquille d'œuf. Cet éclatement, ça s'appelle le morcellement, c'est-à-dire le moment où on devient fou. D'accord ? Fou au sens littéral, psychiatrique. Donc, le pervers narcissique, il cherche absolument à éviter ce danger qui est un danger majeur pour nous tous, qui est le… À part mourir, c'est notre plus grande terreur de venir dingue. D'accord ? Donc, il cherche à contrer ce danger en se formant une coque artificielle en or massif en permanence redorée parce qu'elle est fausse, fragile, en projetant ces saloperies sur l'autre de façon à maintenir cette image idéale. D'accord ? Et en cherchant, dans un premier temps, de la relation d'emprise, à remplir son vide avec les beaux aspects qu'il aperçoit chez l'autre. Ça, c'est une pensée magique, archaïque. C'est-à-dire qu'il imagine qu'en s'acoquinant avec telle jeune femme absolument délicieuse et en se frottant bien, il va réussir à lui voler les qualités qu'il voit chez elle et qu'il aimerait avoir de manière à remplir son vide. Pas de bol ! Tôt ou tard, il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Quand il se rend compte que ça ne fonctionne pas, il se dit quelque chose comme… Alors, évidemment, il ne se le dit pas exactement comme ça, c'est moi qui invente. Quand ça ne fonctionne pas, il se dit quelque chose comme « Puisque je n'ai pas réussi à avoir tes qualités, mon cadeau bon luxe au moins de consolation, c'est de les détruire. » D'accord ? Et il va détruire, chercher à détruire la croix pour les qualités même qui lui ont fait envie au départ. D'accord ? Et la croix, évidemment, elle ne comprend plus rien. Elle cherche à retrouver l'état idyllique du départ et donc, elle va montrer de plus en plus de qualités et évidemment, le pervers narcissique va trouver ça de plus en plus insupportable. Donc, à mesure qu'elle montre de plus en plus de qualités, il la détruit de plus en plus. D'accord ? Ça, c'est vu du pervers narcissique. Ça répond à ce que je viens de raconter. Ça répond à une question qui est posée de façon récurrente et notamment par les proies désespérées, et je peux le comprendre. c'est, est-ce qu'il ne peut pas changer ? Est-ce qu'il ne peut pas comprendre ? Non, il ne peut pas changer parce que la structure perverse narcissique en elle-même est déjà une victoire contre la folie. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un qui est en train de se noyer de lâcher sa planche. En fait, la structure perverse narcissique, c'est déjà une victoire. Alors, c'est une sombre victoire avec des aspects très pathologiques, mais ça lui évite d'être fou. On décrit classiquement chez ces structures-là des évolutions péjoratives vers d'authentiques structures psychotiques autour de la cinquantaine notamment. Il y a un certain nombre de pervers narcissiques qui décompensent, comme on dit, qui deviennent fous sur le mode de la paranoïa. D'accord ? Donc, déjà, c'est une victoire. On ne peut pas leur en demander plus, en fait. C'est désespérant, mais c'est comme ça. D'accord ? Ça, c'est vu, c'est l'évolution vers la relation d'emprise et de destructivité vu du pervers. Petit addendum, le pervers est destructeur, met sa proie à genoux, et quand il commence à se rendre compte que la proie, qui n'est quand même pas complètement neune, va partir, il en remet une petite louche dans retrouver les bons moments d'avant. Et alors, vous connaissez l'histoire du gars qui achète des chaussures trop petites ? L'histoire d'un gars qui achète toujours des chaussures trop petites. Il se plaint parce qu'il a vraiment mal au pied. Un jour, un copain lui dit, mais enfin, pourquoi achète des chaussures trop petites ? Achète des chaussures à ta taille. Et le gars dit, oh non, oh non, parce que quand je les enlève, c'est tellement bon. Quand le pervers narcissique a été destructeur pendant des semaines, des mois, etc., tout d'un coup, redevient charmant, pour la proie, c'est encore meilleur que s'il avait été charmant tout le temps. C'est encore mieux. Donc, la proie, elle est réarrimée de façon très solide. Enfin, je te retrouve. Enfin, je savais bien que c'était juste parce que tu avais des corps au pied. Voilà. Et malheureusement, dès qu'elle s'est suffisamment détendue, c'est reparti. Et ça peut durer comme ça des années, des dizaines d'années. C'est... Donc ça, c'est vu de PN. PN, pervers narcissique, c'est devenu la mode. Vu de la proie et vu de nous tous, et l'emprise en parallèle évolue en, on va dire, trois temps, dont un très court, le premier temps, c'est celui de la séduction qui peut durer plus ou moins. Et dans le temps de la séduction, la proie rencontre, la proie ou le proie, rencontre chez l'autre, en face, tout ce don qu'il a toujours rêvé. Le partenaire ou la partenaire formidable, le patron enthousiasmant, le projet d'entreprise extraordinaire, l'ami fidèle est compréhensif, etc., etc. D'accord ? Donc, la soupe à la grenouille a commencé, la grenouille s'installe dans son eau de plus en plus tiède, et puis, à un moment donné, la relation passe un cran, que j'appelle le ferrage, comme on ferre un poisson, c'est le moment où il y a un engagement qui fait que la proie ne va plus pouvoir reculer sans y laisser des plumes. Alors, les plumes en question, ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'engagement de capitaux dans une entreprise, ça peut être des confidences qu'on n'a pas forcément envie de voir sur la place publique, ça peut être un achat en commun ou ferrage par excellence des enfants. Et là, reculer devient beaucoup plus difficile, surtout qu'en général, quand elle commence à penser à reculer, la proie a commencé à être détruite et elle a moins de moyens pour faire face à un défi extraordinairement fort. Ça marche ? Jusque-là, ça y est, vous y êtes ? On y est ? Ok. Toc, 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 donc, j'ai dit trois temps, donc, séduction, ferrage et puis ensuite, destruction ou plus exactement, alternance, destruction, séduction. D'accord ? Il n'y a pas besoin de beaucoup de séduction. Six mois, un an de destruction et puis 15 jours de vacances paradisiaques, ça suffit pour repartir pour six mois, un an de destruction et ça, ça peut durer sur dix ans, vingt ans, trente ans. Il n'y a aucun problème. Et ça ne signifie pas, mais j'arrive, je suis en train d'écrire le petit troisième, et ça ne signifie pas que la proie en face est particulièrement stupide ou faible ou pathologique. Pas du tout. Ça signifie juste que la proie en face, elle ne comprend pas bien ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important d'expliquer et c'est pour ça que je suis là en partie. Voilà. Voilà, en 20h03, j'ai décrit la personnalité et les manœuvres. vous voyez à peu près de quoi il s'agit ? Ok. Alors, comment on leur fait face ? Parce qu'ils éballent tout des choux. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Comment on leur fait face ? Alors, la première des choses, c'est se remettre à penser. Parce que un des effets des retournements, manœuvres, manipulations, stress, coup de gueule, discours à la fidèle Castro à 3h du matin, je touche le plafonnier dans la tronche et je me mets à discourir jusqu'à 6h et je te raconte de tout entremêlé d'éléments très amoureux et puis ça repartit, machin. La proie est complètement confuse. D'accord ? Elle a perdu sa pensée. Rackanier dit les proies sont décérébrées. Voilà. Donc, la première chose, c'est se remettre à penser. Donc, lire un livre, écouter une conférence, croiser un copain qui a entendu une conférence, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Encore une fois, peut-être que ce soir, je vais permettre à des gens de dire « Merde, c'est ça qui m'arrive ! » Ce n'est pas très gai, mais c'est le début de la sortie d'emprise. En général, il faut du temps pour s'y faire. Voilà. En général, il n'y a pas une révélation et puis jour-nuit. En général, la personne commence à se dire « C'est ça ! » et puis après-là, je me dis « Non, pas du tout ! » S'il était fou, je le saurais. « Pas du tout ! » mais pas du tout ! » Voilà. Et puis, j'y retourne un petit coup et puis je lui dis « « Bon, pas du tout ! » Voilà. Et puis, par bon successif, à un moment donné, la personne s'est remise à penser et pour moi, quand j'accompagne les proies, le travail est vraiment bien enclenché quand la personne dit « Je peux même anticiper ce qui va se passer. » OK. Là, elle a pigé. Là, elle a vu. Et puis, en général, il peut rester de l'amour mais ça la fait déjà un peu décroître, l'amour. Quand je vois ce qui se passe avec l'autre, c'est moins possible d'être béatement amoureuse. Je vois plus ce qui se passe chez l'autre. Ça marche ? Et puis alors, une fois qu'on a repéré ce qui se passe, il y a une chose qui est fondamentale, c'est d'apprendre à argumenter face aux argusies du ou de la perverse. Si vous argumentez, vous êtes foutu. À ce jeu-là, il ou elle est beaucoup plus fort que vous. N'essayez pas de rivaliser. Donc, on va faire autre chose qu'argumenter face au discours à la castro. Et alors là, je vais vous sortir mes trois bouts de ficelle de la poche et puis après, vous vous débrouillez avec mes bouts de ficelle et vous faites vos propres nœuds. Il y a quelques techniques de contre-manipulation qui marchent pas mal. J'en ai noté quatre. Je cherche dans quel sens je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit dans le sens où je vous l'ai noté. Il n'y a pas vraiment de sens. La première technique de contre-manipulation, elle s'appelle le disquerier. Le disquerier, c'est une technique de contre-manipulation qu'on peut mettre en place quand quelqu'un cherche à vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Par exemple, elle veut que je vienne la chercher en voiture à deux heures du matin à l'autre bout du département. Et moi, je ne veux pas. Donc, elle va me dire « Viens me chercher. » Écoute, non. Deux heures du matin, 120 kilomètres à deux heures du matin, je ne vais pas faire parce que le lendemain, je travaille. Alors, elle va escalader. Mais écoute, si tu m'aimais, tu viendrais me chercher. Tous les mecs normaux viennent chercher leur nana à deux heures du matin. Enfin, quand même, ce n'est pas de ma faute si je dois partir à deux heures. Quand même, c'est trop dur pour moi, etc. Ne partez pas dans l'argumentation. Mais répondez « Je comprends, mais je ne viendrai pas à deux heures du matin. » « Oui, mais blablabla. » « Je comprends, mais deux heures du matin, 120 bornes, c'est non. » « Oh, puis je... » « Hum, je comprends. » « Mais deux heures du matin, 120 kilomètres, non. » Donc, le disque rayé consiste à répéter calmement, sans ironie, sinon vous allez lui faire péter un plan. Consiste, attention, au pétage de plan du pervers narcissique, ça peut se terminer en violence physique. Attention. Donc, premièrement, comme un disque rayé, alors là, je vous parle du vinyle. Je me parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais moi, j'ai écouté des vinyles dans ma jaunesse. Voilà. Les vinyles, quand c'était rayé, ça faisait... Pareil. D'accord ? Le disque rayé. La deuxième technique de non-argument, c'est le coup d'épée dans l'eau. Vous voyez l'image, quand on se donne un coup d'épée dans l'eau, ça ne fait rien. Ça fait pouf. Voilà. Ça ne fait pas un trou. Donc, le coup d'épée dans l'eau, il se donne avec trois phrases que l'on va répéter sans ironie. Sinon, vous lui faites péter un plomb. À défaut de quoi que ce soit d'autre, les trois phrases sont quand l'autre énonce un ressenti, je comprends. Mais tu comprends ? À deux heures du matin, moi, je vais avoir peur. Je comprends. Quand l'autre énonce une opinion, j'entends que c'est ton opinion. Parce que normalement, tu vois, si tu m'aimais, tu viendrais me chercher. J'entends que c'est ton opinion. Et quand l'autre énonce un fait, réponds calmement, c'est vrai. Mais avant, tu venaies me chercher à deux heures du matin. C'est vrai. Mais c'est que tu ne m'aimes plus. C'est ton opinion. Mais c'est trop dur pour moi. Je comprends. Et puis, éventuellement, vous pouvez remettre une petite couille de disquerillé et je ne viendrai quand même pas à deux heures du matin. Au bout d'un moment, l'effet produit, c'est celui qu'on peut imaginer d'un chat qui chercherait à griffer un tube en acier. Vous voyez ? David, tu vois que tu as le bruit. Voilà. On glisse, quoi. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Deux autres techniques. Alors là, il faut vraiment être maître de ses nerfs, mais c'est drôle à faire. c'est l'escalade dans l'absurde. Mais franchement, ce pull est vraiment moche. Mais ouais, j'adore. C'est pour ça que je le mets d'ailleurs. Regarde, regarde, t'as vu comment il est moche de dos aussi ? Voilà. l'escalade dans l'absurde ont rajouté une louche dans le sens du dénigrement. T'as pas un peu grossi, ce n'est pas ? Mais si, il ne m'en parle pas, j'ai pris 5 kilos. T'as vu, regarde, regarde, truc de dingue. J'ai pris 5 kilos, une taille. Truque de dingue. Mais c'est moche. Ben ouais, c'est moche. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en vêtent ? Rien. Ça les coupe les lames du fouet. Voilà. Dernière technique la plus simple à utiliser avec parcimonie, c'est... Oui. T'as pas un peu grossi ? Si. Mais tu ne m'aimes plus ? Oui. Et rien d'autre. Rien d'autre. Le plus petit commun dénominateur de toutes ces manœuvres, c'est ne pas contre. Argumenter. Encore une fois, à ce jeu-là, ils sont plus forts que vous. Ça va, vous l'avez ? En face, vous l'avez aussi ? Enfin, j'imagine, vous ne pouvez pas répondre. Voilà. Voilà. Alors, oui, Alexandra ? Non, non, j'en garde. Est-ce que le sujet par l'incétisme s'attaque préférentiellement à des proies de même genre ou de genre opposé ? Aucune distinction de sexe ni de couleur. Ça dépend. Ça dépend. Il s'attaque à des proies dont il a envie des qualités. Donc, en général, les proies sont de belles personnes parce qu'ils ne s'attaquent pas à un personnage sans odeur et sans saveur. Est-ce que le PN peut passer à l'agression physique ? Oui, méfiance, c'est possible à tout moment. Si tu le dis, c'est bien aussi. À la place de ton opinion, si tu le dis, c'est bien aussi. Attention, ça a une toute petite nuance agressive, si tu le dis. Donc, toujours se méfier de l'agressivité, surtout dans les cas de conflit, ça peut flamber. aujourd'hui, en 2002, les thérapeutes sont-ils unanimes sur le fait que la perversion narcissique n'est pas soignable, y compris dans la durée d'une thérapie où le pervers pourrait-il simuler de soigner ? Alors, il peut simuler de soigner et il y a des thérapeutes dont Mme Alexandra Lecar ici présente qui les soignent. Moi, j'accompagne les proies. Alexandra, elle accompagne les pervers et connaissant sa compétence, elle doit y arriver. Et les proies. Et les proies, voilà. Mais voilà, vous vous le faites, moi, je n'ai pas de pervers qui se présente. Oui, François ? Les pervers vont se faire soigner les pervers et les pervers Ça peut arriver. Ça peut arriver. En vrai, pas juste pour faire plaisir à l'un point. Non, non, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ma conférence, donc ça veut tuer. Ouais, Alexandra dit deux mots là-dessus quand même. On a du mal de dire deux mots. C'est comme une heure, douze heures, une heure. Ça fera le plan d'un moment. En fait, si je, contre l'Alexandra qui, pour le coup, est plus pointue dans le soin des pervers que moi, les pervers narcissiques vont se faire soigner comme les paranoïaques au moment où ils dépriment. Oui. Hein ? C'est ça. Ils viennent vraiment. C'est une croyance parce que peut-être ça nous réconforte aussi que ce soit le cas. Il y a quelque chose qui tourne comme ça, mais en fait, c'est des gens en souffrance. Moi, je vois vraiment le côté de la pathologie et que tout le monde a le droit du soin et que s'ils ont envie de travailler sur eux, c'est très bien qu'on leur offre un espace de soins. C'est quand même la base. Oui. Dans ce centre, on est plusieurs spécialisés. J'ai formé des psychologues notamment à cette prise en charge. mais j'ai dit que c'est une croyance. Oui, Je ne peux pas dire non plus. Oui, oui, Alors, ils viennent, oui, de temps en temps. Oui, David. Je croyais que c'était dénué dans la partie. Après là, il y a un bon tour en même, Normalement, ils ne s'aiment pas. J'imagine qu'ils ne s'aiment pas. ils s'adorent en réalité et l'empathie et la souffrance ce n'est pas la même chose. L'auto-empathie et la souffrance ce n'est pas la même chose. Il y a des moments où ils souffrent grandement. C'est une des raisons pour lesquelles quand certaines proies me demandent comment je peux l'aider, ma réponse c'est quitter le ou là. Ça va faire mal, mais c'est le moment où sans plafonnant la réalité, on ouvre une fenêtre où peut-être il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas prendre toutes les questions parce que avant d'arriver à la décompensation, est-ce qu'il y a des degrés, des niveaux, des intensités dans la perversion d'un cycle ? Oui, absolument. Il y a des niveaux, des degrés, des intensités. Il y a des petits pervers assez chiants mais supportables et puis il y a des gros pervers très fortes à ce qu'ils se sont. Le film, il faut activer les sous-titres. Merci. Le gaslight. J'ai activé les sous-titres anglais sur de l'anglais mais ça va, ça m'a fait réviser. Bonsoir, j'ai une question pour la suite. Est-ce qu'une analogie avec le vampire dans un article est-il possible qu'au sein d'une famille plusieurs individus se mettent à réagir à l'exemple du pervers narcissique dominant ? Oui, je pense notamment à un système de défense ou à des enfants. Oui, c'est possible. J'ai coutume de distinguer les pervers narcissiques structurels qui sont ceux au moi faible que je viens de décrire et les pervers narcissiques d'imitation notamment parce qu'ils ont grandi dans un milieu pervers et où ils reproduisent des comportements pervers sans avoir la fragilité structurelle derrière. Donc, la possibilité de les soigner chez eux est plus importante parce que derrière on a un moi qui est à peu près solide enfin, moi qui tient à peu près de bon. On est d'accord ? Pouvez-vous rappeler le titre de votre dernier livre ? Oui. Pervers narcissique Alors, préparez le stylo. Pervers narcissique 50 situations pas si anodines pour les démasquer et leur faire face. C'est un petit livre rouge. Ce n'est pas un clin d'œil à Mao. Merci. Voilà. Alors là, c'est le grand et il est paru en poche. On le sait. Voilà. Et il est paru en poche. Le vla. Et le bébé. Voilà. Et le petit. Voilà. Et son petit. Voilà. Mon livre et son petit. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis le lien. Voilà. Bon, je vais avancer parce que j'ai encore des trucs à dire. À qui j'ai... Voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure et j'y tiens grandement et on n'a qu'un quart d'heure mais ce n'est pas grave, je vais le dire. Tous les emmerdeurs et tous les destructeurs ne sont pas pervers narcissiques. Voilà. D'abord, quand il y a des dysfonctionnements dans un couple, que ce soit un couple d'amis, un couple au travail, un couple d'amoureux, un couple à nanin, ça peut être tout simplement des dysfonctionnements mutuels et une relation qui ne fonctionne pas. Donc, il faut quand même commencer par regarder là. De temps en temps, on s'engueule avec monsieur ou madame parce qu'on a fondamentalement des différences qui sont en choc et ça crée des difficultés et pour le coup, chacun des deux a sa part. Voilà. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres pathologies mentales qui génèrent des relations d'emprise. Alors, dans l'ordre, parce qu'il faut bien dire un ordre, mais il n'y a pas de hiérarchie, la personnalité paranoïaque met les autres sous-emprise. Donc, la personnalité paranoïaque, elle pense que le monde extérieur est contraire. D'accord ? Donc, elle porte classiquement, j'en oublie toujours un, c'est pour ça que je prends mon papier, quatre traits dont on va voir que ça ressemble fort à la perversion narcissique qui sont l'hypertrophie du moi, donc le narcissisme grandiose, la mégalomanie. La mégalomanie, au sens strict, c'est une pathologie paranoïaque. La fausseté du jugement, c'est-à-dire, de la même façon, le rapport au réel qui est un peu bancal, voire très, très bancal, dans la vraie paranoïa délirante. La méfiance. Alors, la méfiance n'a pas le même goût. Le pervers narcissique, il ne se méfie pas puisqu'il va vous manipuler. Le paranoïa qui se méfie de vous. D'ailleurs, je vous surveille, vous, depuis tout à l'heure, vous me regardez avec votre masque et votre pull jaune, j'ai compris ce que ça veut dire. Méfiez-vous, j'ai compris, Alexandra, j'ai compris ce que ça veut dire. Voilà, ça, c'est la méfiance paranoïaque. On ne voit pas ça chez le PN, d'accord ? Et puis, chez le paranoïaque, il y a une certaine psychorigidité, c'est-à-dire qu'il a avalé un balai et il a des principes extrêmement rigides et fermes, délirants, mais rigides et fermes. Le pervers narcissique, il danse d'abord comme ça vous charme et ensuite comme va son bon plaisir. Et il a beau parfois énoncer de grands principes, c'est juste de la poudre aux yeux. Toute ressemblance avec certains politiquement. Voilà. Complètement fortuite, enfin, c'est une mauvaise langue, mais un truc de fou. Voilà. Donc, la paranoïa, le paranoïaque met sous emprise parce que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et si tu es contre moi, tu es l'ennemi. Et si tu es l'ennemi, je vais te détruire. D'accord ? Donc, on met sous emprise. Sérieux et Capgras, qui étaient deux psychiatres du début du XXe siècle, ont inventé une entité nosographique, c'est-à-dire un bout de pathologie qui s'appelle le délire à plusieurs, ou le délire à deux, qui est la capacité, Sérieux et Capgras, c'était des psychiatres, j'ai dit, qui est la capacité qu'ont certains paranoïaques de rameuter à leur cause délirante un certain nombre d'individus. Et au XXe siècle, il y en a eu quelques-uns comme ça. Un certain Hitler, par exemple, ou un certain Staline. Vous voyez, qui ont rameuté quelques individus à leur vision délirante de la réalité. Et les individus en question, ils croyaient dur comme fer. D'accord ? Ça, c'est le délire à plusieurs. Ça peut se faire aussi dans le sein du couple juste à toi et moi contre le reste du monde. En plus, c'est follement romantique. Au travail. Au travail. Dans l'amitié. Au groupe. Exactement. Exactement. Autre pathologie qui peut mettre sous emprise, c'est la personnalité obsessionnelle. Donc, pour la jouée courte, les personnes qui ont une personnalité obsessionnelle tentent de juguler met une angoisse très profonde et intense et douloureuse chez eux en contrôlant tous les aspects de leur vie. Voilà. Et alors, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et quand c'est autrement, l'obsessionnel EL ou 2LE pète un plomb et vous pourriez la vie. Donc, lui, c'est pareil. Au bout d'un moment, pour avoir la paix, le conjoint, la conjointe, le collègue de travail, etc., va se mettre à danser très exactement comme il siffle. Et donc, si la tasse doit être comme ça, il va remettre la tasse comme ça parce que sinon, il y en a pour 2 heures de crise. Et au bout d'un moment, la personne se retrouve sous l'emprise. C'est pareil. D'accord ? Je me souviens d'une patiente qui me racontait, mon Dieu. Elle avait un papa comme ça et le papa avait décidé du nombre de feuilles de papier toilette qu'il fallait pour s'essuyer les fesses quand on avait fait caca et il était capable d'aller dans les toilettes compter le nombre de feuillets. Vous imaginez l'enfer ? Alors, ça peut être vraiment infernal. Bon. Troisième type de personnalité qui peut mettre sous emprise la personnalité alors qu'a fichu le camp à partir du DSM-3 mais que dont pourtant je pense qu'elle existe. Alors, ça n'engage que moi. La personnalité dite passive-agressive. Donc, comment ça marche la personnalité passive-agressive ? La personnalité passive-agressive au départ, elle n'ose pas dire non elle n'ose pas dire sa colère, elle n'ose pas dire son opposition, elle n'ose pas dire son désir. Donc, elle va dire oui, 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 oui. Et puis, l'autre en face va mettre en place un certain nombre de choses auquel cas la personne passive-agressive va résister passivement en sabotant, critiquant, pourrissant la vie de l'autre qui n'y comprend plus rien, mais t'avais dit oui au pique-nique, oh mais je suis d'accord, juste je veux pas des yeux durs. Voilà, et alors pareil, en amitié, au travail, voilà. Ce sont des gens qui rendent l'autre complètement confus et neuneux et qui finissent par mettre sous emprise. On n'ose plus bouger avec un gros passive-agressif. D'accord ? Et puis enfin, alors, il ne met pas sous emprise, mais c'est une personnalité qui ressemble et quelquefois, il faut réfléchir un moment et observer un moment avant d'en avoir le cœur net. Il y a un type de, alors c'est pas une pathologie pour moi, c'est une difficulté de psychologie. Il y a un type de personne qui génère beaucoup de souffrance et beaucoup de confusion sans le faire tout à fait exprès, sont les gens dit alexi-timique. J'explique, c'est un mot savant, donc c'est très simple. A, privatif. Lexi comme lexique, la lecture. Timi, c'est le mot psychologique médical de l'humeur. D'accord ? Ce sont des gens qui ne sont pas en contact ni conscients de leurs propres émotions. J'ai un souvenir d'une patiente il y a fort longtemps. C'était très marquant parce qu'elle était très maquillée et de temps en temps, elle me parlait et elle avait des grosses larmes qui lui roulaient sur les joues et qui faisaient des grandes rigoles dans son maquillage. Et quand je lui disais qu'est-ce que vous ressentez ? Elle me répondait mais rien ! Et je lui disais mettez votre main sur votre joue. Vous avez vu, il y a une larme. Voilà. Donc, vous imaginez bien que si je n'arrive pas à lire mes propres émotions, je ne vais pas réussir à lire les émotions de l'autre. Et donc, je vais faire mal sans conscience de le faire parce que le monde émotionnel m'aide totalement d'étranger. Gabriel, vous avez dû croiser ça régulièrement, on croise ça sur les réseaux sociaux en début d'année. Gabriel qui dit à une copine devant une tasse de thé « Bon, moi, cette année, j'ai décidé d'arrêter d'être aussi trash avec les gens. Et toi, c'est maigrir, j'imagine ? » Voilà. Rappelez. Là, l'alexithymique ne fait pas exprès mais quelqu'un qui a vraiment du mal à être très coupé de ses émotions peut faire énormément de mal dans la relation au point qu'il m'est arrivé avec certains patients de m'interroger sur la structure du gars ou de la nana en face. Voilà, de me dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette façon systématique de détruire ? » Là, pour le coup, c'est du diagnostic différentiel comme on dit. Ça marche. Donc, tous les gens qui mettent sous emprise ne sont pas pervers narcissiques. Le diagnostic est un art de nuance. Voilà, donc ne vous précipitez pas les cornes les premières au moindre emmerdeur, à la moindre relation d'emprise sur le diagnostic parce que c'est embêtant quand c'est vraiment un vrai pervers narcissique en face. Les conduites à venir, les façons de réagir ne sont pas les mêmes. Et puis enfin, et pour terminer, je vais tous nous apaiser en disant que, ceci dit, manipuler, on le fait tous. Simplement, on le fait pas systématiquement, pas souvent, et la plupart du temps, pas pour détruire. Voilà. Alors, il arrive qu'on se réjouisse du malheur d'autrui. Dire un imbécile sur la route m'a fait trois queues de poissons et quand on arrive sur le parking, je lui souffle la dernière place sous le nez, bien fait pour ton nom. Voilà. Ce n'est pas beau, ça s'appelle en allemand Schadenfreude, c'est me réjouir du malheur d'autrui. Mais, voilà, ce n'est pas bien, mais ça nous arrive à tous. Rassurez-vous, ça ne fait pas de vous ni de moi des pervers. Alors, un exemple que je prends souvent mais qui fait rigoler et qui fait rire, quand je me fais arrêter par un agent de la force publique qui désire jeter un coup d'œil à mon permis de conduire et ma carte grise, je lui réponds avec un sourire à charmer une armée de moines. Ce n'est en général pas l'expression la plus authentique de ce que je ressens à ce moment-là. Voilà. quand je dis bonjour à ma voisine du dessus alors que personne ne s'envise j'aime beaucoup mes voisines du dessus mais si je dis bonjour à une voisine du dessus que je ne peux pas blairer mais dont je me fiche éperdument et avec qui je ne vais pas commencer à rentrer dans des explications psychologiques à l'indiquer parce qu'en réalité je m'en fiche, je vais lui dire bonjour avec un grand sourire qui ne va pas du tout être non plus l'expression authentique de ce que je ressens. je m'en fiche voire à l'intérieur je la traite de mon oiseau que je ne dirai pas pour rester poli. D'accord ? Etc, etc, etc. Et puis il y a des moments où dans des discussions un peu enflammées politiques ou autres on use d'arguments dit ad personam c'est-à-dire qu'on attaque la personne en face ou ah bah ça n'étonne pas que tu penses ça parce que de toute façon on l'a fait comme ça. Voilà. C'est typiquement une manœuvre une manipulation et une attaque déloyale. Bon, quand c'est une fois de temps en temps et qu'en plus après on se sent coupable voire qu'on est capable de se demander pardon de s'excuser tout va bien. Le pervers narcissique ne s'excuse jamais. Il a toujours raison. Ça marche ça ? Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Question. Voilà. Je regarde ici. À vous l'honneur l'Assemblée qui se sont quand même déplacées. Voilà. À vous l'honneur l'Assemblée qui se sont déplacées. Absolument. En fait. Tu disais tout à l'heure les conduites à tenir tu as parlé du disquerier et d'autres on est d'accord ce sont des conduites à tenir au cas où on ne peut pas se barrer très vite. On est bien d'accord merci David pour ça. La première sur la possibilité c'est de se barrer ou de se barrer le plus vite possible. Et en effet les conduites à tenir dont je parle sont des conduites à tenir dans l'entre-deux parce que le réalisme c'est que souvent on ne peut pas se barrer en courant. Une maison des gamins. Voilà une maison des enfants un contrat de travail que sais-je voilà exactement. Mais oui l'idée c'est en effet de partir le plus vite possible de la relation et de ne pas s'imaginer qu'on va pouvoir aider l'autre soigner l'autre etc. Avec cette dimension supplémentaire que quand on s'en va on ouvre la possibilité que le pervers narcissique se déprime ce n'est pas juste pour l'embêter c'est parce qu'au moment où il se déprime il va aller voir Alexandra Eucard. Voilà. Et donc il y a la possibilité qu'il s'amende qu'il se soigne et que la souffrance l'amène à changer ne serait-ce qu'un peu. Non elle ne fait pas que ça elle fait plein d'autres trucs formidables. Il y a eu un point dans la description du pervers narcissique que j'avais pu lire quelque part et que je ne sais pas c'est qu'en général ce sont des gens qui ont réussi entre guillemets dans la vie qui ont le super métier alors j'ai inventé ça ou ? Non vous n'avez pas inventé ça mais on le dit de temps en temps mais en fait ce n'est pas vrai. D'accord. Alors c'est vrai que partout où il y a du pouvoir et de la lumière il y a des pervers narcissiques. C'est vrai que plus il y a de pouvoir plus il y en a. Donc évidemment on a tous des idées où il y en a beaucoup beaucoup. Je ne vois pas ce qui vous fait rire enfin franchement je ne sais pas vous avez assez déplacé. En revanche il ne faut pas trop le dire parce qu'on en trouve des endroits pas du tout prestigieux voilà aussi parce que non ils n'ont pas tous réussi voilà mais en effet de toute façon ce que j'ai coutume de dire c'est que je sais de façon certaine au bout de la première séance que j'ai reçu une personne narcissique parce que quand je ferme la porte je me sens vieille moche et idiote et en général quand je me dis oh là là je me dis ah tiens j'ai un narcissisme voilà et que tout d'un coup mon cabinet que je trouve à peu près correct je le trouve moche et vieux et que la peinture se déclare et que oh les rides et que voilà oula c'est que je viens d'avoir quelqu'un qui m'en a mis plein le museau et que ça a fonctionné voilà je me suis laissée impressionnée ouais moi je me demande comment est-il du père narcissique et de ses enfants vous avez la nuit il est destructeur il est notamment destructeur à partir du moment où pour une raison ou pour une autre il peut ressentir vis-à-vis de ses enfants de l'envie hostile tant qu'il peut les instrumentaliser pour se les accrocher au revers et montrer comme il a une belle broche brillante ça va si l'enfant se fond dans le désir du parent dès que l'enfant commence à s'extraire commence à montrer des signes d'opposition et ou devient trop brillant ou plus brillant que le parent en général ça ne se passe pas très bien voilà est-ce que ça vous est arrivé dans un monde par exemple si vous avez une femme et que le mari est perdu un narcissique et qu'elle l'a malgité oui les enfants sont obligés d'avoir un contact avec leur père ouais est-ce que des fois vous aidez les enfants est-ce que vous prenez en charge des enfants est-ce que ça arrive très concrètement je ne prends pas de personnes en dessous de 17 ans parce qu'il faut une formation particulière pour ça que je n'ai pas que je ne fais pas le pompe incendie et funèbre voilà en revanche il m'arrive souvent d'aider les parents à aider les enfants voilà pour en dire un mot parce que c'est quand même très important à partir du moment où l'enfant réalise que ce que le parent fait qui n'est pas ok est le fruit d'un problème chez le parent et pas chez lui l'enfant quelque chose de la protection est installé il y a un adage terrible mais vrai qui dit quand on dispute un enfant il ne cesse pas d'aimer le parent il cesse de s'aimer lui-même l'idée c'est que l'enfant puisse voir que quand papa ou maman dit ou fait ça je vais être grossière c'est papa ou maman qui déconne et à partir du moment où j'ai vu ça alors je peux passer des moments extrêmement désagréables etc il n'y a pas de problème mais au moins la destructivité est à peu près stoppée à l'intérieur de l'enfant pour le parent sain il ne s'agit pas de partir en campagne et de commencer à faire des grands discours diagnostiques pour dénoncer la perversion narcissique du parent qu'on juge de la sorte du tout parce qu'il y a la loyauté parce qu'il y a l'amour parce qu'il y a le moment où l'enfant est prêt à recevoir cette parole ou pas et comment on sait qu'il est prêt à recevoir cette parole quand il pose des questions ou quand il dit quelque chose autour du fait qu'il a perçu un dysfonctionnement chez le parent et là le parent sain peut dire c'est juste attention sans partir en croisade et vomir toute sa rancœur c'est très il faut y aller doucement il faut y aller par petites touches successives et puis les enfants sont très longtemps dans le déni de ce qui se passe c'est très pénible à vivre c'est déjà pénible à vivre pour un conjoint voilà et pour un enfant voilà mais dès que l'enfant s'aperçoit qu'il y a un truc qui dysfonctionne l'idée c'est de dire oui et est-ce qu'on peut accompagner les enfants oui encore faut-il vous savez bien le typologue aussi qu'ils soient demandeurs et quand ils sont demandeurs je pense que la praticienne doit avoir le même doigté attention à pas contrevenir plein pot à la loyauté de l'enfant les enfants sont constitués pour moitié du patrimoine génétique du père et de la mère insulter un des deux parents c'est insulter l'enfant donc on y va quoi merci oui en face d'un père vers l'incécile si on ne peut pas s'échapper si on ne peut pas se cacher il reste à à combattre à résister c'est ça oui il reste à résister mais pas d'une manière raide alors pas combattre ça ça sert à rien et vous allez vous faire détruire un peu plus pas résister d'une manière évidente et rigide mais résister à la manière d'un militant Greenpeace qui fait un sitting mou résister mou vous avez du mal les pés typiquement les quatre choses que j'ai développées mou les pés réduire le temps d'exposition pas contre-attaquer savoir que ce sont souvent des gens qui ont des rubis donc de temps en temps ils vont partir en croisade pour ceci cela et puis de toute façon deux mois plus tard c'est fini donc faire du cause toujours ça te passera voilà de temps en temps on ne peut pas partir donc l'idée c'est de de réduire justement les moments où on croise le fer parce que dès qu'on croise le fer il a il ou elle à le dessus donc justement si je peux apporter une précision parce qu'on parle beaucoup de c'est une violence terrible une violence psychologique oui mais pas assez vraiment physique par contre ils ont la capacité je m'ai défendu par contre ils ont la capacité de générer une violence physique de la part de l'équipe c'est vrai merci de dire ça c'est vrai qui va agresser physiquement parce que c'est vrai voilà merci de dire ça absolument le le truc c'est que pour affirmer leur dire sur la mauvaiseté et la pathologie psychique de la proie il va en effet la posséder dans ses derniers tranchements et puis une fois qu'elle y est il dit tu vois bien que t'es dingue et alors grande manœuvre notamment des femmes perverses c'est de pousser leur conjoint à leur flanquer les paires de baffes et bien évidemment tout ce monde là se retrouve au commissariat et monsieur est condamné pour violences conjugales sans aller jusque là même des femmes qui sont poussées et qui se retrouvent voilà exactement sans aller jusque là pousser l'autre à bout à se sortir de seconde je ne parle pas de l'antique mais tout ça absolument j'en ai marre tu fais ça enregistrer et aller faire écouter un cercle qui a de l'habitude aussi regarder comment il est dingue mais enregistrer c'est juste la partie qui y arrange absolument absolument ça sent le vécu David c'est pas un truc c'est pas un truc c'est un truc mais ça c'est oui oui absolument et du coup tu passes vraiment toi pour le dingue de service et elle toute sa cour absolument c'est pas possible elle est juste extraordinaire absolument pour le coup tout le monde peut les laisser et ils se donner c'est terrible exactement les systémiciens de l'école de Palo Alto parlent de ponctuer une séquence ponctuer une séquence c'est dire quand c'est que ça a commencé et évidemment dire quand c'est que ça a commencé c'est dire qu'elle est méchante c'est exactement ce que tu dis c'est à dire elle te pousse à bout tu finis par pousser un contrute et elle oblitère toute la période où elle t'a poussé à bout et elle garde le contrute et elle te dit tu vois comme t'es dingue elle a mis le point au début de ta réaction et elle a mis sous le boisseau tout ce qu'elle a fait avant pour parvenir à te faire réagir de la sorte autre raison pour laquelle c'est bien d'être mou parce que quand on quand on se contre-attaque on finit toujours par s'énerver ils sont exaspérants c'est très difficile à faire c'est très difficile à faire c'est très très difficile à faire oui c'est bien costaud c'est bien costaud à faire parce que évidemment ils ont l'art de venir nous crocheter dans les endroits où on sous-tend l'air évidemment du coup on peut trouver plusieurs termins narcissiques ensemble ah oui il y avait mis oui oui il y avait mis comment c'est possible si leur envie c'est de détruire l'autre ils se retrouvent face à alors c'est tout à fait étrange à regarder dans mon tonnoir dans le le tube ils peuvent être alliés objectifs pour détruire des tiers et là ils courent ensemble et ils s'amusent et puis de temps en temps ils escaladent l'un l'autre à savoir qui c'est qui sera qui arrivera le premier à détruire l'autre mais sans se concerter pour autant c'est à dire c'est en eux enfin ils ne tiennent pas un colloque une réunion trop dire ils ne font pas un plan d'attaque ça dépend ça dépend Paul-Claude Racamier dans le livre Principes qui s'appelle les pervers narcissiques où il a intronisé le concept raconte que la première fois qu'il a vu ça il a vu ça dans son institut de formation de formation de psychanalyste où il y avait des espèces de réunions où oui on réfléchissait ensemble à comment désigner notamment Paul-Claude voilà donc si 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 ça peut tout à fait arriver mais quand ça passe tu penses que c'est pour la bonne cause ou tu penses que c'est génial de détruire l'autre les deux mon capitaine probablement les deux alors là on est au bord de la divination de pensée voilà comme les deux dames qui sont là j'ai fait psycho pas divination de pensée donc là on est au bord de la boule de cristal quand même mais probablement en tout cas moi j'ai vu des conduites comme ça qui sont masquées sous des aspects philanthropes et qui en réalité sont des bonnes entreprises bien syndiques de destruction de l'autre voilà certains que j'ai de campagne doivent ressembler à ça quand même par exemple la perversion narcissique implique-t-elle toujours une emprise je n'en sais rien comme je ne la connais qu'à travers les personnes sous emprise qui viennent me voir il doit y en avoir j'en sais rien voilà y a-t-il une possibilité pour le thérapeute de diagnostiquer la perversion narcissique et la différencier de la psychopatie y a-t-il une structure dysfonctionnelle des deux plus dangereuse pour la victime dont les deux sont dangereuses est-ce qu'il y a un moyen de faire un diagnostic différentiel pour le thérapeute oui en écoutant ce que la personne raconte en sachant que souvent en tout cas moi je fais un diagnostic d'emprise et de perversion narcissique en face d'abord sur l'état de la proie qui vient me voir qui est en général confus désorientée persuadée qu'elle est dingue dévalorisée etc. détruite en état de stress post-traumatique et tout ça et puis donc ça là c'est le tableau clinique que j'ai sous le nez là je l'ai sous le nez je ne peux pas on ne me le raconte pas et puis après il y a tout ce qu'elle me raconte et puis quand j'arrive à reconnaître les morceaux je me rends compte de ce qu'il y a en face donc oui probablement il y a moyen de faire la différence avec la psychopathie les psychopathes tout bruts ils sont effrayants mais ils sont beaucoup moins machiavéliques il y a un côté plus bête est-ce que pervers narcissique le sera avec tout le monde ou seulement avec certaines personnes et dans ce cas quel type de personnes comme c'est structurellement inscrit en lui il est bien évidemment avec tout le monde mais il rentre dans l'emprise avec les personnes qu'il a choisi pour proie c'est-à-dire les personnes qui ont des qualités dont il aimerait s'emparer au départ donc j'ai répondu à la question oui on dit que même les thérapeutes psychologiques thérapeutes de coup peuvent se faire manipuler oh oui ça je vous confirme peuvent se faire manipuler par ces personnes narcissiques oui 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 il est arrivé que je ne vois pas tout de suite il y a quand même une question une analogie avec le vampire est-il possible qu'au sein oui ça j'ai déjà répondu est-ce que le pervers narcissique s'attaque préférentiellement à des proies de même genre même opposés j'ai déjà répondu donc non pas préférentiellement est-ce que le PN peut passer à la version physique oui bien évidemment que se passe-t-il si un PN rencontre un OPN je l'ai déjà dit ils deviennent parfois alliés objectifs et parfois c'est la fois d'empoigne l'escalade à la destruction arrive-t-il vraiment à sortir de leur pathologie si il y a Alexandre qui vous demandait bon fou moi je me débarrasse allez hop c'est pas ma conférence en entreprise comment éviter de recruter un PN qu'est-ce qu'il doit alerter le recruteur en entreprise comme dans l'amitié comme dans la comme dans la relation amoureuse que je vais dire est infiniment triste c'est quand la mariée est trop belle quand la mariée est vraiment trop belle mais vraiment trop belle méfiance ça doit allumer toutes les voies quand c'est trop beau pour être vrai c'est ça mon amie d'Agenie Perrault dit quand c'est trop beau pour être vrai en général c'est trop beau pour être vrai en tant que candidat comment repérer en phase de reflutement un manager à comportement de pervers narcissique si c'était possible c'est très souvent on ne peut pas mais je pense à des gens de mon entourage qui ont régulièrement affaire à des clients divers et variés à une jeune femme notamment qui a appris à repérer un ressenti physique elle dit quand j'ai mal au ventre comme ça je sais que j'ai un pervers en face donc ça demande de l'avoir déjà croisé d'avoir repéré la trace physique et d'être capable de repérer sa nouvelle occurrence personnellement j'ai un léger vécu de nausée il y a un truc voilà c'est très ténu mais c'est extrêmement fiable en réalité voilà donc mais il faut déjà l'avoir rencontré avoir identifié juste une question excusez-moi quand un un intervers est-ce qu'il arrive c'est qu'il y a un terrain propice chez la droite victime il y a une faille il y a une brèche tout le monde ne peut pas être atteint par intervers merci pour cette question alors tout le monde ne peut pas être atteint non mais allez je me lance dans la statistique impressionniste 70% des gens aussi quand même voilà les seules différences c'est à quelle rapidité je peux en sortir oui ok voilà mais on peut tous se faire ouais ouais les 70 vous rentrez et sur les 70 il y en a 50% qui vont rester et 20% qui vont réussir à se barrer à temps maintenant non c'est pas beaucoup oui 50 ils vont rester engorber un certain temps et ils vont si je prends mon cas personnel ils vont rester engorber d'un au-delà d'un après avoir compris ce qui se passe complètement l'emprise elle ne s'arrête pas avec la relation absolument le fait d'avoir compris ne déclenche pas la fuite pas tout de suite en tout cas ne déclenche pas la fin d'emprise voilà j'arrive tout de suite je voudrais juste finir de répondre à la question de David est-ce qu'il y a une faille chez l'autre oui non il y a surtout beaucoup de qualités c'est à dire qu'à partir du moment où on a été choisi comme proie par un pervers le pervers étant un voleur c'est qu'on a quelque chose à voler pas systématiquement d'abord ça correspond à une incapacité à partir tant qu'on n'a pas compris ce qui se joue ah oui avec l'espoir que l'eau change voilà ça correspond à des ferrages divers et variés ça correspond dans le cas de la relation amoureuse à un état amoureux de fou dingue et on ne décide pas comme ça d'arrêter d'aimer quelqu'un voilà et puis en effet il y a une part de si j'ai peur de l'abandon et de la solitude je vais avoir du mal à partir mais maintenant si je n'ai pas spécialement peur de l'abandon et de la solitude mais que j'ai un crédit de 2 millions sur les épaules 5 enfants un labrador et un collier de perles c'est plus compliqué de partir le collier de perles c'est pas très grave mais voilà je n'en ai aucune espèce d'idée alors on a un souci avec la perversion narcissique c'est que les seules études de prévalence une étude de prévalence en médecine ou en psychologie c'est une étude du nombre de cas pour 100 000 habitants ça fait 2 ans qu'on les fréquente assez régulièrement ces études là pour qu'il y ait une étude de prévalence il faut que la pathologie soit une entrée répertoriée comme telle notamment dans le DSM avec l'accent Diagnostical and Statistical Manual d'accord qui fait référence or dans le DSM je ne sais plus à la perversion combien on en est 10 11 5 5 6 6 11 5 5 oui ben voilà merci Alexandre elle est un peu sous la nuit enfin moi je me suis arrêtée aux 3 voilà dans le DSM il y a une entrée personnalité narcissique donc là on a des études de prévalence mais il n'y a pas d'entrée personnalité perverse narcissique ou d'entrée malignant narcissisme comme disent les anglo-saxons ou d'entrée triade noire etc peut-être il y aura dans le prochain donc du coup moi je veux bien vous faire des statistiques à la louche mais ça ne vaut rien d'autant que étant là où je suis dans l'univers je ne vois que ça donc c'est un peu l'effet Twingo la première fois que j'ai acheté une Twingo quand je suis arrivée au garage les gens roulaient dans une voiture normale quand je suis repartie avec ma Twingo tout le monde roulait en Twingo donc voilà c'est un biais considérable alors si j'en mets des lunettes je ne vois rien dès la très jeune enfance la perversion d'un narcissisme puisse apparaître avec ou sans l'influence de parents stimulateurs d'un narcissisme alors j'ai un principe en psychologie pour lequel je pourrais me fâcher tout rouge on n'affirme pas un diagnostic psychologique avant la fin de l'adolescence le début de l'âge adulte le moment où la personnalité se stabilise à l'adolescence c'est rock'n'roll on peut tout voir et le reste et puis ça peut passer deuxième principe encore plus important on ne fait pas de prospective telle enfance ne détermine pas forcément telle personnalité parce qu'il y a un truc qui existe et qui n'est pas fait pour les chiens ça s'appelle la résilience les organisations défensives et il y a des gens qui ont eu des enfances à faire pleurer les cailloux et qui sortent de là sains et lumineux c'est un miracle donc je n'irai pas dans ce sens-là Nicolas puisque je connais Nicolas une utopie collective autosuffisante quel plaisir de vous écouter je confirme que le passif agressif est bien réel oui j'ai bien cette impression aussi merci pour votre réponse merci super merci plus de son les sensations ouais super de ce qui a ces sensations pour repérer un peu oui 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 quand vous en avez croisé et en général quand vous êtes un c'est que vous en avez croisé un ou deux repérer une sensation physique qui vous arrive à chaque fois c'est vraiment un indicateur très très chiable et beaucoup plus rapide que la pensée la pensée même le ressenti voilà le mal de vente de la jeune personne dont je parlais ma nausée voilà chacun c'est peut-être l'oreille qui grabe on s'en fiche enfin repérez un truc qui arrive à chaque fois et là vous le saurez très vite et c'est en général très fiable voilà vous avez parlé pour la quelle différence je ne fais aucune différence entre proie et victime simplement j'ai du mal avec le vocable victime parce que même si c'est un mot qui existe et qu'il est nécessaire de prendre en compte tout l'art d'un thérapeute qui accompagne quelqu'un sur un chemin de résilience c'est de l'amener à se reconnaître comme victime pour aussitôt sortir de ce statut parce que sinon ça enferme à vie c'est pas un métier victime voilà c'est non seulement pas un métier mais ça nous coupe de notre puissance et de notre puissance à rebondir et de notre responsabilité si on fait un jeu de mots avec l'anglais responsibility l'été c'est-à-dire c'est-à-dire notre capacité à répondre à faire autrement à sortir de là donc j'aime pas victime voilà c'est juste pour ça il est moins cinq patrons quand le PN est un parent et patron est-il mieux pour la victime afin de sauver sa peau de quitter l'entreprise et de couper les ponts avec le parent PN d'une manière générale oui c'est mieux maintenant de façon particulière voilà c'est comme d'habitude les réponses générales c'est la machine à desserveler les moineaux ça dépend des fois mais souvent oui c'est mieux encore trois plus bonsoir pensez-vous pas qu'il y a moins d'hommes prois visibles notamment car il y a cette peur de ne pas être cru absolument absolument on voit moins de prois hommes parce que les prois hommes ont honte d'en parler et puis un mec quand il va pas elle va boire une bière une fille quand ça va pas elle discute avec sa copine donc forcément il y en a moins chez les psys voilà et d'ailleurs Martin Seligman grand grand psychologue s'il en est dit dans un de ses livres les hommes se dépriment moins que les femmes parce que les hommes quand ça va pas vont boire une bière les femmes quand ça va pas elles en causent et elles en recosent et elles en recosent et elles ratatouillent dedans voilà donc c'est une invitation pour nous mesdames à aller au cinéma au lieu de voilà au lieu de boire une bière ou boire une bière absolument non mais les femmes ne boivent pas de bière ça n'est pas féminin ah tout lui dire peut-on retrouver dans une alliance de groupes de pervers attend peut-on se retrouver dans une alliance de groupes de pervers narcissiques en entreprise ou dans l'entourage proche sans être parano et voir des personnalités toxiques partout oui bonne précision Nicolas oui bien sûr qu'on peut bien sûr qu'on peut on sent bien qu'il y a des endroits où il y a des nids quoi mais c'est comme j'ai coutume de dire pardon pour ceux qui ont déjà entendu cette image mais c'est comme les champignons vous savez vous avez un grand panier de cèpes là vous vous réjouissez d'avance et puis pas de bol vous rendez compte que dans les cèpes il y a une amanite phaloïde il faut jeter tout le panier il suffit d'un pour pourrir tout un panier de champignons et d'êtres humains voilà il y en a je ne suis pas convaincue qu'il y en a tant que ça mais quand il y en a un il fait bien du dégât autour quoi et des victimes collatérales ouais dernière question un pervers est-il guérissame encore une fois il faut voir ma collègue allez une tournée de bière pour tout le monde allez une tournée de bière pour tout le monde voilà bon voilà il est 20h57 j'ai terminé merci pour votre présence pour votre chaleur pour vos réactions bonne soirée à tous au revoir internet et au mois prochain pour la prochaine conférence merci pour votre présence merci pour votre présence merci pour votre présence – Sous-titrage FR 2021